Salut à toutes et à tous, c'est Orphanas. Alors aujourd'hui, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de monter cette vidéo. Je la mets en ligne sur l'ordinateur d'un pote. Mon ordinateur a totalement buggé, mais vraiment planté. Windows refuse de tourner et donc ça fait des plombs. D'ailleurs, vous l'avez très bien lu. Ça fait pas mal de temps que j'ai pu faire de vidéos. C'est normal. Vous en faites pas, je vais y arriver. Je vous promets que je vais y arriver. Mais il faut que je chipote, j'ai besoin d'un autre PC. Il faut que je fasse le branchement sur un PC et que je récupère de la carrière de moi. C'est un peu vachement bordélique, mais vraiment très bordélique. Donc, je me démerde un peu pour l'instant et je fais mon possible. Pour l'instant, j'ai beaucoup arrêté de jouer à Bioshock 2. Parce que déjà, je vous ai dit que j'ai eu un gros problème. Pour ceux qui ne savent pas, qui suivent ma série, j'ai eu un énorme problème au niveau du fait que j'ai lancé l'épisode 8. Je l'ai fait l'épisode 8. Et vers la fin, donc il devait être 30-35 minutes, ma console s'est éteinte due à une coupure de courant. Et j'ai perdu toutes mes sauvegardes, donc je suis occupé de refaire le jeu pile poil avec, en même temps, d'un côté, tout ce qui est les vidéos Bioshock et de l'autre, mon écran. Pour refaire tout pareil, récupérer les chaînes, puis s'il y a des points d'expérience, je suis mort, crevé, je vous assure. Je travaille nuit et jour à réparer mon PC, mais ça devient vachement dur. En plus, j'ai un PC vraiment horrible. Donc voilà. Vous n'attendez pas à avoir une vidéo la semaine prochaine, ni la semaine d'après. Je recommencerai peut-être à partir de Pâques, on verra bien. Enfin, je filme cette vidéo le 22 mars 2012, bien entendu. Je vais essayer de la mettre en ligne le plus vite possible. Donc, vous voyez que c'est, pour l'instant, c'est vachement dur pour moi. Donc voilà. Je vous souhaite quand même une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne matinée en fonction de la réglage. Je vous regrette cette vidéo et bye à tous.